Les enquêtes génération sont un dispositif d'enquête qui a été mis en place par le CEREC au début des années 90 et qui permet de suivre les parcours et les débuts des jeunes dans la vie active. C'est un dispositif qui va enquêter des générations de jeunes sortants sur le système éducatif. Une génération de sortants sont des jeunes qui finissent leurs études initiales une année donnée. Par exemple, la génération 2010 sont les jeunes qui ont terminé leurs études durant l'année scolaire 2009-2010. L'enquête génération va les interroger une première fois trois ans après leur sortie du système éducatif, rétrospectivement sur leur parcours dans la vie active depuis leur sortie de formation, donc leur situation d'emploi, de recherche d'emploi, de reprise d'études. d'inactivité, etc., en fonction de leurs caractéristiques, de leur parcours scolaire, de leurs caractéristiques familiales et autres caractéristiques sociodémographiques. Et une génération sur deux va être réinterrogée également à cinq ans, donc après cinq années de vie active et à sept ans, pour pouvoir étudier un peu plus les parcours d'insertion dans la vie active au-delà des premiers pas sur le marché du travail. La génération 2010, qui sont les jeunes sortis du système éducatif durant l'année scolaire 2009-2010, donc ils ont terminé leurs études initiales cette année-là. C'est une génération qui a été enquêtée en 2013. Elle est arrivée sur un marché du travail qui avait déjà été nettement dégradé par la crise de 2008 et ensuite par la crise des dettes souveraines. Donc ils sont arrivés sur le marché du travail dans une conjoncture nettement défavorable. Et les premiers résultats sur cette génération ont montré qu'elle avait largement été heurtée par la crise et notamment les plus bas niveaux de diplômes, donc en premier lieu les non-diplômés. Donc le taux de chômage des non-diplômés pour cette génération, trois ans après leur arrivée sur le marché du travail, atteint quasiment 50%. Donc un non-diplômé sur deux qui est sans emploi, enfin un non-diplômé actif sur deux qui est sans emploi. Et les diplômés du secondaire ont aussi largement été touchés, bien que dans une moindre mesure. Quelques formations s'en tirent plutôt bien, donc les formations du supérieur long, les formations du supérieur en santé sociale, ont vu leur insertion, soit resté stable, soit se dégrader très légèrement, voire pour les docteurs légèrement s'améliorer. Face à cette dégradation qu'on note très nette sur des indicateurs comme le taux d'emploi, le taux de chômage, l'accès rapide à l'emploi ou le pourcentage de temps passé en emploi durant les trois années, on note une forte dégradation par contre sur des indicateurs de qualité d'emploi à trois ans, donc trois ans après la fin des études, comme le salaire, le pourcentage d'emploi à durée indéterminée, la dégradation est moins visible. Sur la génération 2010, qui arrive sur le marché du travail dans une conjoncture nettement dégradée, ce qu'on constate c'est qu'on a toujours une hiérarchie des diplômes. Les enquêtes génération ont déjà montré par le passé que plus on était diplômé, mieux on s'insérait, donc des différences d'insertion assez nettes entre niveaux de diplôme, des différences aussi entre filières et entre voies de formation, donc apprentissage, non-apprentissage. Pour la génération 2013, ce qu'on voyait plus, c'est qu'on a un creusement des inégalités. Au niveau de la voie suivie, donc formation suivie par voie scolaire ou formation suivie en alternance, pas spécifiquement sur cette génération, mais par les enquêtes génération, on n'a plus observé un avantage par rapport à l'accès à l'emploi de la voie par apprentissage. Donc des sortants formés par apprentissage, quand on essaye de contrôler tout ce qu'on peut par ailleurs, on constate un avantage de l'apprentissage. Toujours sur les résultats de la génération 2010, donc les derniers disponibles à ce jour, on a constaté une forte dégradation des indicateurs d'insertion sur tous les niveaux de diplôme, mais nettement plus fortement sur les bas niveaux de diplôme, donc un creusement des inégalités. Et ce qu'on constate aussi par ailleurs, c'est qu'on a toujours des inégalités d'insertion en fonction du genre et en fonction de l'origine nationale et de l'origine sociale. Donc on a toujours, à la défaveur des origines sociales les plus précaires ou des descendants d'immigrés, on constate toujours des difficultés supérieures ou des difficultés plus grandes d'accès à l'emploi, ou notamment, enfin du moins, dans ce que mesure l'enquête de génération, c'est-à-dire dans les premières années suivant la diplomation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada